Lecture du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, au racle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive ? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait ? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus, à cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne ? N'est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur Seigneur, écoute mon appel Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière Si tu retiens les fautes, Seigneur Seigneur, qui subsistera Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne J'espère le Seigneur de toute mon âme Je l'espère, et j'attends sa parole Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore Oui, près du Seigneur, est l'amour Près de lui, abonde le rachat C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là Jésus disait à ses disciples Je vous le dis Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens Tu ne commettras pas de meurtre Et si quelqu'un commet un meurtre Il devra passer en jugement Eh bien Moi, je vous dis Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'hôtel Si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi Laisse ton offrande Là, devant l'hôtel Va d'abord te réconcilier avec ton frère Et ensuite viens présenter ton offrande Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire Pendant que tu es en chemin avec lui Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge Le juge au garde Et qu'on ne te jette en prison Amen Je te le dis Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sous Acclamons la parole de Dieu Frères et sœurs Tout au long du chemin du carême La liturgie de l'Église nous ramène devant les fondamentaux de la vie chrétienne En particulier devant la révélation de la miséricorde de Dieu Comme nous l'avons entendu dans la lecture du prophète Ézéchiel Le premier objectif de Dieu C'est que l'homme vive non pas qu'il meure Pour qu'il vive, il faut qu'il se convertisse Il faut que l'homme ancien soit remplacé par un homme nouveau Que le cœur de pierre soit remplacé par un cœur de chair Ainsi donc, les appels à la conversion répétés sans cesse par les prophètes Tout au long de l'histoire d'Israël Sont repris avec encore plus de vigueur par Jésus lui-même Ils ne sont pas de la part de Dieu une façon d'accabler les hommes sous leur faiblesse Mais au contraire de leur ouvrir un chemin d'espérance De les appeler à changer de vie A croire à la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu C'est à la lumière de cette révélation de la miséricorde de Dieu Que nous devons entendre le sermon sur la montagne de l'Évangile de Saint Matthieu En effet, si Jésus appelle ses disciples à la perfection Ce n'est pas pour leur faire éprouver leur incapacité à être parfait Mais c'est pour leur faire comprendre que l'ambition de Dieu à leur égard Peut surmonter leur faiblesse et la fermeture de leur cœur Dans ces quelques versets, Jésus soulève deux questions La justice parfaite, celle qui surpasse la justice des scribes et des pharisiens Et la vie fraternelle La justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens Ne se réduit pas à l'observance des commandements et de la loi Elle ne se contente pas d'une conformité externe par rapport à la volonté de Dieu Mais elle va chercher à l'intérieur de l'homme le lieu propre de son engagement personnel Non seulement ce qu'il fait, mais encore ce qu'il pense Ce qui habite son cœur et peut rester totalement secret à l'égard des autres Il ne s'agit pas seulement de condamner le crime visible du meurtre Mais de condamner le sentiment de la colère Il s'agit de condamner la parole dure ou vengeresse à l'égard de son frère La perfection à laquelle le Christ nous invite est une œuvre en perpétuel développement En perpétuel recommencement Puisque, nous le savons, chaque jour il nous arrive de nous détourner de cette pureté du cœur Et de cette limpidité de l'intention Sans doute, nous ne faisons pas forcément beaucoup de mal Mais notre cœur n'est pas tout entier reconstruit par l'amour Et il se laisse prendre encore par la tentation du conflit intérieur De l'indifférence, du mépris, parfois de la haine C'est sur ce terrain du combat intérieur que nous sommes invités à vivre la conversion vers Pâques Bien sûr, cette conversion intérieure doit s'exprimer dans notre manière d'agir Par les actes que nous posons, mais elle ne se réduit pas à ses actes Elle va plus profond, à la racine, là où la parole de Dieu Comme dit l'épître aux Hébreux, rejoint les jointures de la personne Il s'agit donc d'une justice qui n'est pas simplement une conformité extérieure Mais une adhésion intérieure à la volonté de Dieu Qui transforme par le fait même, les modalités et la nature des relations avec les frères Car dans cette conversion intérieure vers Dieu Notre manière d'être avec les autres est immédiatement concernée C'est pourquoi, avant de présenter notre offrande à l'autel Nous dit l'Écriture, il faut nous réconcilier avec nos frères Car nous ne pouvons pas agir d'un cœur animé par l'amour dans notre démarche vers Dieu Qui ne se voit pas Si notre manière de vivre avec les frères qui se voient n'est pas elle-même animée du même amour C'est pourquoi l'engagement total de la vie et de la personne dans sa relation avec Dieu Est indissociable des modalités de la vie fraternelle Et c'est pourquoi l'authenticité de notre conversion à la toute-puissance de Dieu dans notre vie Se vérifie par notre capacité de réconciliation et d'amour avec nos frères C'est sur ce chemin que la vie communautaire n'est pas seulement une condition pratique Ou une tradition particulière de tel ou tel ordre Mais quel est vraiment le critère visible et mesurable immédiatement de l'authenticité de notre engagement envers Dieu Prions donc le Seigneur que dans ce chemin de conversion Non seulement nous nous laissions transformer dans notre regard, nos jugements, nos paroles et nos actions envers les autres Mais que nous avancions encore davantage pour que l'amour de Dieu occupe tout entier nos pensées, nos actions et nos refus Demandons au Seigneur qu'il fasse vraiment de nous une communauté nouvelle, illuminée par la miséricorde Amen Père des Cieux, merci Tu nous as choisis Tu as désiré chacun d'entre nous, merci Grâce à toi, chacun reçoit sa vie, comme une pierre unique Une pierre magnifique, qui vient construire le corps de ton Fils Père des Cieux, merci Pour l'Esprit Saint qui nous soutient Pour l'Église qui nous accompagne Et nous aide à trouver la place Où notre pierre sera la plus belle Là où chacun donnera comme en transparence, cet amour qu'il reçoit de toi Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu Toi qui a délivré Israël des griffes du Pharaon Toi qui a courbé Goliath devant David Toi, le puissant compagnon et protecteur des Israélites Toi qui a vaincu la mort De la dette du sang, délivre-moi Des chaînes de mes péchés, délivre-moi Des pièges de l'esprit malin, délivre-moi De la cupidité, délivre-moi De l'injustice, délivre-moi De l'oppression, délivre-moi De la mort, délivre-moi Des mains de mes ennemis, délivre-moi Du mensonge, délivre-moi De la paresse, délivre-moi Du découragement, délivre-moi De la sexualité, délivre-moi Des maladies, délivre-moi De la peur, délivre-moi Par ta puissance, délivre-moi Par ta miséricorde, délivre-moi Par ton amour, délivre-moi Par ton sacrifice saint, délivre-moi Par ton saint nom, délivre-moi Par ta croix, délivre-moi Par tes prodiges, délivre-moi Dieu amour éternel et tout-puissant Toi l'alpha et l'oméga Écoute les cris de ton pauvre serviteur Et viens-lui en aide par Jésus-Christ L'agneau offert en sacrifice suprême Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada